La fabrique des petites utopies, c'est une compagnie qui a plus de 20 ans maintenant. Depuis le début, on essaye d'emmener du théâtre un peu partout. J'ai écrit plus de 70 histoires sur les territoires en France. Et à chaque fois, l'idée, c'est de faire des contes qui relient le passé, le présent et le futur. Pour Grenoble, ces histoires se sont appelées les ingénieuses confidences. On en a fait un spectacle, puis je me suis demandé comment les faire durer après. J'ai imaginé les lunettes Jules Verne. Nous faisons travailler ensemble artistes et scientifiques sur des projets communs. Et ici, nous avons la capacité d'offrir le meilleur de la recherche technologique aux artistes. Quand j'ai rencontré Bruno et qu'il m'a parlé de son projet de raconter ces histoires par le biais de lunettes augmentées, je me suis dit qu'on allait vraiment pouvoir trouver des labos du CEA, mais aussi des startups ou des entreprises qui pourraient répondre à ces questions. Mes lunettes super, évidemment ! On fait des lunettes connectées qui vous permettent d'avoir des informations en transparence dans votre champ de vision. Et l'idée, c'est d'utiliser cet objet pour une démarche un petit peu plus artistique et touristique. Le son, grâce à la solution d'ActiveMotion, il vient taper sur le pavillon de notre oreille sans l'obstruer. Nous avons développé la technologie X-Trason, qui est un système d'écouteurs offrant un son naturel et de grande qualité, tout en gardant l'oreille complètement libre. Mes lunettes super, évidemment ! Au bout d'un an et demi, ça y est, on a un premier prototype qu'on a imaginé avec tous les partenaires grenoblois. Léger, facile à installer sur nos yeux et nos lunettes. Nous vous invitons à vous balader à l'aide de ce dispositif extraordinaire de narration géolocalisée. La fable de l'or blanc. Et si le sport était la paix par d'autres moyens ? Cette histoire vous démontrera l'incroyable principe des lunettes Jules Verne. Regardez une ville autrement. Tournez-vous vers le sud. Si vous êtes chanceux, vous apercevez le vert-corps. Nous, le projet des lunettes Jules Verne, c'est de mettre en lien le secteur de l'innovation avec celui de la culture. On est sur un territoire à l'intelligence importante. On a des communautés scientifiques, de la recherche, de l'université académique. Et on a aussi des attentes du terrain, de la culture, des habitants, des loisirs, des touristes, pour que l'innovation représente un bénéfice pour eux. Et ce projet est le formidable trait d'union entre le secteur de l'innovation et de la culture. Ce qu'on a réussi à faire, c'est de refaire vivre aux spectateurs du spectacle vivant autrement. Parce que c'est vivant ce qu'on leur propose. Demain, nos lunettes, elles pourront servir pour une balade sur la géniosité grenobloise. Mais après-demain, elles pourraient être aussi sur la gastronomie du Dauphiné, les fleurs. C'est sans fin de pouvoir se promener avec des lunettes légères. Et puis de temps en temps, on nous augmente le réel en nous chuchotant des secrets. Merci. 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 Merci.